6h17 sur Europe 1 et c'est donc l'heure du journal des sports avec vous Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence avec les championnats d'Europe d'athlétisme et encore une belle soirée pour nos français, dites-moi. Eh oui, hier dans le stade olympique de Munich, complètement rempli, les bleus ont décroché trois nouvelles médailles. La première est pour Jean-Marc Ponvian en triple saut. Avec un seul essai validé, à 16m94, le français monte sur le podium et décroche le bronze. Et derrière en clôture, aux alentours de 22h30, se disputait la grande finale du 110m avec trois chances de médailles françaises. Et pour un petit millième seulement, Pascal Martineau-Lagarde perd son titre européen au profit de l'Espagnol Martinez. Une médaille d'argent donc, mais beaucoup de satisfaction à l'arrivée après une saison compliquée. Il y a quatre ans, c'était ce fameux duel Sergei Choubenkov et moi sur la ligne d'arrivée. Il y avait quatre millièmes. On ne peut pas gagner tout le temps. Regardez, aujourd'hui, c'est lui qui fait le cassé du renard. J'ai tout donné, je me suis jeté. Ma saison était... Elle est ce qu'elle est. J'ai tout donné aujourd'hui. Il y a une médaille d'argent, je suis vraiment très content. Pascal Martineau-Lagarde, c'est nos confrères de France TV. Alors, pour compléter le podium, on attendait un autre Français, la jeune pépite Sacha Zoya. Mais c'est finalement le surprenant Just Kouaoumaté qui remporte à 22 ans sa première médaille internationale. On passe maintenant à la natation et l'équipe de France qui a terminé les championnats d'Europe en beauté. Oui, hier, c'était la dernière journée dans le bassin olympique de Rome et la France a décroché trois nouvelles médailles aussi. La première est signée Johan Endoy-Brouard, sacré déjà sur 200 mètres d'eau. Le Français a pris la troisième place du 100 mètres. Il a même parfaitement enchaîné quelques heures après avec la finale du relais 4x104 nages. Aux côtés d'Antoine Viquera, Clément Secchi et Maxime Grosset, il permet au tricolore de décrocher une très belle médaille d'argent. Même résultat chez les filles. Pauline Mailleux, Charlotte Bonnet, Marie Vattel et Beryl Gastaldelo ont pris la deuxième place du relais avec en bonus le record de France pulvérisé de plus de trois secondes. Au total, la France termine ses championnats d'Europe avec 13 médailles. Trois en or, sept en argent et trois en bronze. De bonne augure à moins de deux ans des JO de Paris. C'est moins qu'on puisse dire. On termine avec du football et Nice qui débute ce soir son barrage pour accéder à la Ligue Europa Conférence. Oui, et une double confrontation à venir pour les Niçois face au Maccabi Tel Aviv. Favoris sur le papier, les Aiglons veulent valider une bonne saison avec cette qualification européenne. Mais l'entraîneur de Nice, Lucien Favre, se méfie du club israélien qui a montré de belles choses au tour précédent. Logiquement, on joue dans le championnat de France donc on va nous taxer de favoris. Mais moi j'ai vu les deux matchs contre Harris Salonik où Tel Aviv était meilleur qu'eux. Mais c'est clair que nous on veut absolument passer ce tour qualificatif pour le groupe. Coup d'envoi prévu à 19h. Un dernier mot de tennis quand même Lucas avec le Masters 1000 de Cincinnati. Oui, et première surprise Lionel cette nuit avec l'élimination de Rafael Nadal au deuxième tour. L'Espagnol s'incline 7-6, 4-6, 6-3 pour son retour contre le Croate Borna Koric. Chez les femmes, Caroline Garcia affronte ce soir en huitième de finale la Belge Elise Mertens. Et enfin, mauvaise nouvelle pour Gaël Monfils. Blessé à Montréal au talon droit, le Français a annoncé hier son forfait pour l'US Open qui commence dans dix jours. Vous m'en pouvez sans douter. Voilà, j'allais dire, il fallait s'y attendre un petit peu. Merci Lucas Courtin. On vous retrouve à 7h22 pour les compétitions de l'été. Exactement, avec Coach Perrin, on va revenir sur la journée d'hier. Ok, merci, à tout à l'heure Lucas.